Quelles sont les 5 astuces pour courir un triathlon plus rapidement ? Nous allons voir ensemble aujourd'hui 5 astuces pour courir un triathlon plus rapidement. Que vous soyez en train de peaufiner vos performances ou de participer à votre première course, voici les 5 domaines dans lesquels chaque triathlète peut s'améliorer. La forme physique seule ne suffit pas pour courir un triathlon rapidement. C'est votre technique et votre stratégie qui joueront souvent un rôle plus important dans votre performance finale le jour de la course. Et que vous soyez au début ou au milieu ou à la fin de votre saison de triathlon, il y a toujours des détails à peaufiner. Voici 5 domaines courants dans lesquels les triathlètes ont tendance à perdre du temps et comment aborder chacun d'eux. Nous allons voir dans ce podcast la partie natation et la panique dans l'eau. Nous parlerons également de la trajectoire pendant la partie natation. Nous parlerons ensuite de la partie vélo et de négliger l'engrenage du vélo. Nous parlerons également de la perte de temps dans les transitions. Et enfin, le dernier thème sera le rythme que vous devrez adopter et donc de ne pas adopter un mauvais rythme pour pouvoir gagner du temps en triathlon. Tout d'abord, la panique dans l'eau. L'eau froide, les poissons, les mauvaises herbes, les départs en masse, ce sont tous des déclencheurs courants qui peuvent provoquer une crise de panique ou simplement faire que beaucoup d'entre nous se sentent anxieux à propos de la partie natation d'un triathlon. Bien sûr, paniquer n'est pas une solution. Voici comment nager sans stresser. Tout d'abord, apprenez à vous calmer à l'aide d'affirmations positives telles que « je suis anxieux, mais je vais bien », peut-être d'une grande aide. Réalisez que vous n'êtes pas seul. Il y a de nombreux athlètes autour de vous qui se sentent exactement dans la même situation. Ensuite, avant le jour de la course, entraînez-vous à nager en eau libre en groupe pour stimuler les conditions de course. Souvent, les triathlètes vont s'entraîner seuls ou en petits groupes de deux ou de trois, mais ne vont pas nager en groupe pour avoir cet effet un petit peu de mastard dès le départ. Prenez le temps à l'entraînement au moins une fois ou deux de vous entraîner à le faire dans ces conditions. Ensuite, prenez votre temps pour entrer dans l'eau. Vous pouvez même vous asperger les bras et le visage avant de mettre la tête dans l'eau. Ce n'est pas très grave de perdre quelques secondes, vous en gagnerez beaucoup par la suite. Faites un échauffement d'au moins 5 à 10 minutes également avant la partie natation. Ensuite, commencez la course à une vitesse confortable et modérée et commencez à augmenter l'intensité tout au long de la nage. Ne partez pas trop vite pour ensuite exploser parce que vous serez asphyxié et que vos muscles de vos bras n'en pourront plus. Enfin, placez-vous sur le côté, peut-être près du fond de la foule et trouvez quelques pieds amis afin de les suivre et de prendre un petit peu de drafting pour pouvoir nager du mieux possible. Le deuxième conseil sera la trajectoire. Ne pas dévier de sa trajectoire pendant la natation. Lorsque vous vous entraînez pour un triathlon, vous passez beaucoup de temps dans la piscine à faire des allers-retours entre les couloirs. Mais une fois en eau libre, vous pouvez vous retrouver par inadvertance à dévier de votre trajectoire, ce qui ajoute du temps et de la distance à votre nage. Regardez plus régulièrement devant vous pour rester sur la bonne voie. Mais sachez que l'augmentation de la visibilité peut perturber votre course et votre forme physique. Lorsque vous regardez devant vous, n'oubliez pas de minimiser les mouvements de votre tête afin de garder votre corps dans une meilleure position pour nager en ligne droite. Il est fréquent également que les athlètes dévient naturellement vers la gauche ou la droite lorsqu'ils nagent. Cela est dû au fait qu'un bras traverse inconsciemment la ligne centrale de votre corps. Si vous remarquez que vous déviez, essayez de porter par exemple un tube à frontal pendant quelques longueurs à chaque entraînement. Cela vous permet de regarder vos bras pendant que vous nagez afin de vous assurer de rester centré. Le troisième point à ne pas négliger pour courir un triathlon plus rapidement est notre troisième conseil, ça va être la vitesse à vélo. Le changement de vitesse est l'un des aspects les plus importants d'une course réussie. Mais le chaos et la sur-stimulation du jour de la course peut amener les nouveaux coureurs à négliger l'utilisation correcte de leur vitesse pour obtenir les meilleures performances sur le vélo. Tout d'abord, pour les montées et les vents de face, il est plus efficace d'utiliser le petit plateau avant plus les grands pignons à l'arrière. L'objectif est de trouver une cadence régulière et un roulement de pédale qui va correspondre à un bon rapport effort-vitesse. Une cadence typique pour monter les collines va être de 80 à 90 RPM. Pour les descentes et les plats, utilisez forcément le grand plateau à l'avant plus un plus petit pignon à l'arrière. Une bonne ligne directrice générale pour les routes plates est d'environ 90 à 100 RPM. Cela vous permet d'exercer moins de force par coup de pédale et de vous adapter facilement aux conditions changeantes de la route. Anticipez les changements de pente également pour être prêt à changer de vitesse. La bonne combinaison de changement de vitesse et de cadence minimise la fatigue musculaire, ce qui vous permet d'aller plus vite et plus longtemps avec moins d'effort et forcément d'avoir une course plus forte après le vélo. Le quatrième point sur lequel nous allons nous appuyer pour courir un triathlon plus rapidement va être le temps que vous allez mettre lors de vos transitions. L'horloge tourne en permanence tout au long d'un triathlon. Votre transition n'est pas une pause. On n'est pas là pour faire un pique-nique, surtout sur les épreuves de plus courte distance ou un arrêt entre deux épreuves. Mais c'est une occasion de gagner et malheureusement des fois de perdre du temps. Entraînez-vous à retirer votre combinaison de natation à l'entraînement. Même si certaines grandes courses ont des bénévoles par exemple qui peuvent vous aider à retirer les combinaisons ou sur des formats extrêmes vous avez un support avec vous, le fait d'être capable de retirer rapidement votre propre combinaison vous donnera une longueur d'avance sur les autres athlètes. Entraînez-vous à mettre vos chaussures et vos chaussettes également. Ça peut paraître idiot, mais passer d'une nage horizontale à une course verticale peut vous désorienter et l'adrénaline le jour de la course ne vous aidera pas. Il est utile de préparer votre équipement comme vous le ferez le jour de la course et de faire entrer ce mouvement dans votre mémoire musculaire. Vous pouvez également vous entraîner à mettre et à enlever votre casque. En fonction de la température de votre course, vous pouvez vous entraîner avec des mains froides. Cela fait une grande différence. Entraînez-vous également à monter et à descendre de votre vélo et sachez comment vous prévoyez de l'exécuter lors de la prochaine course. C'est-à-dire si vous allez commencer par exemple avec vos chaussures sur vos pieds ou comme compétence plus avancée et avec de l'entraînement avec vos chaussures déjà fixées à vos pédales. Enfin, faites tout ce que vous pouvez pour le faire à la volée. Mettez votre casque, vos lunettes, votre dossard en courant plutôt qu'en restant debout à la transition et à perdre du temps. Enfin, la cinquième astuce pour gagner du temps sur votre triathlon sera de suivre le bon rythme. Attention au rythme. L'atmosphère compétitive et l'excitation de la course sont contagieuses mais presque tous les triathlètes y vont trop fort à la nage, au vélo ou à la course à pied. Ce qui les fait s'évanouir rapidement et exploser et avoir forcément une mauvaise course. Apprenez à faire un négatif split. Incluer des intervalles dans vos entraînements en commençant par le rythme le plus facile puis en augmentant progressivement la difficulté. Utilisez également des technologies, tels que la fréquence cardiaque, le GPS, les compteurs de puissance, les capteurs de cadence pour créer des objectifs de rythme mesurables. Entraînez également votre endurance. Acquérir la condition physique nécessaire pour éviter une chute importante lors de votre natation, votre vélo ou votre course à pied. Vous l'aurez donc compris. Plus vous anticipez votre course en amont, plus la course sera facile. Voilà pourquoi nous vous conseillons de visualiser chaque étape de votre triathlon lorsque vous préparez vos affaires. De cette manière, vous serez sûr de ne rien oublier et ne pas être dans le stress au moment du départ. Une dose de stress supplémentaire vous fera perdre de l'énergie et être moins performant, votre fréquence cardiaque battant forcément plus rapidement. Anticipez et appliquez ces conseils. De cette manière, vous serez dans les meilleures dispositions pour que cette journée soit au top. Je vous souhaite un bon entraînement. Nous vous souhaitons une belle réussite sportive et nous vous invitons à cliquer sur une vidéo qui s'affiche autour de celle-ci pour en savoir davantage sur votre entraînement en triathlon. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501